Bonjour, dans cette première vidéo qui concerne la conception de moules thermoplastiques dans Onshape, nous allons voir, je dirais les bases, comment mettre en place les outils proposés dans Onshape et voir comment on les utilise et dans quel ordre. Voilà, donc les outils, vous allez pouvoir les ajouter en vous dirigeant sur le petit plus que vous aurez dans votre barre d'outils qui s'appelle Add Custom Fetchers. Ensuite, vous irez sur Fetcher Script Sample et là, vous taperez Mold. Voilà, donc vous verrez apparaître le Fetcher Script Mold Design Beta V8 ou ultérieur. Vous cliquez sur le Fetcher Script et là, vous verrez apparaître en cliquant sur les petites flèches 4 outils. Ces outils, il faudra cliquer dessus pour les faire apparaître dans votre barre d'outils. Alors moi, si je clique dessus, ça les fait disparaître. Je remets l'outil en place et vous les verrez apparaître sous un menu déroulant. Alors, on va les retrouver. On va les lister. Donc, le premier outil, c'est l'outil Mold Stock. C'est l'outil qui permet de définir le brut pour placer l'empreinte et le noyau de la pièce. Le deuxième outil que l'on utilisera, c'est l'outil Mold Shut-Off Surface. C'est l'outil qui permet de créer, en fin de compte, la surface de séparation au niveau de l'empreinte. Le troisième outil, il s'agit du Mold Parting Surface. Donc ça, c'est l'outil qui permet de gérer le plan de joint. Et donc, de réaliser une extension des surfaces jusqu'au contour du brut. Et le dernier outil, ce sera le Mold Split. C'est l'outil qui permet de vraiment séparer le moule en deux parties. Empreinte et noyau. Donc, nous allons voir ça maintenant. Donc, premier outil, on a dit Mold Stock. Donc, je clique sur Mold Stock. Il faut choisir la pièce. Donc, je vais cliquer sur ma pièce. Part 1. Et je dois définir le sens d'éjection. Donc, on va prendre une surface qui est perpendiculaire au sens d'éjection. Je prends la surface du fond de la pièce. Et là, je vois apparaître des petites poignées qui vont servir à définir la dimension de mon brut. De mon bloc d'empreinte et de noyau. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser les offsets. Hauteur, largeur et profondeur. Je vais mettre 15 partout. Voilà. Donc, l'essentiel, c'est que ma pièce soit bien au milieu pour la démonstration. Une fois qu'on a fait cela, on valide. Deuxième étape. On va donc générer la surface de séparation de l'empreinte. Donc, on va utiliser l'outil Mold Shut-Off Surface. Donc, il faut absolument reconnaître la pièce. L'outil l'a reconnu. A reconnu le bloc de matière. Et a reconnu le sens de démoulage. Alors, là, il y a une analyse de faite par Onshape qui indique les trous dans la pièce et les contre-dépouilles. D'accord ? Donc, là, on voit qu'on a, sur cette pièce-là, s'il s'agit d'une pièce très simple, il n'y a pas de trou. Et il n'y a pas de contre-dépouilles. Donc, on n'a rien à traiter. Le traitement de ces problématiques-là, on le verra dans une deuxième vidéo. Là où il y a des trous, il y a des ouïes, il y a des contre-dépouilles, des clipsages, des choses comme ça. Donc, là, la gestion des fameux trous, on verra qu'on peut les gérer ici en les fermant, en les laissant ouverts, etc. Voilà. Donc, là, on a terminé notre surface et générer. Si je cache, je vais la valider déjà. Et si je cache le brut et je cache la pièce, voilà, donc il me reste ma surface d'empreinte. On va passer maintenant à l'étape de génération du plan de joint. Mold Parting Surface. Donc, je vais refaire apparaître mon bloc de matière. Donc, là, dans cet outil-là, il faut définir le brut, la surface d'empreinte, et on va voir comment on gère le plan de joint. Alors, le plan de joint, c'est toute la courbe qui est autour de la pièce ici. Donc, soit on le fait en exclude, donc on exclut complètement le plan de joint. Donc, après, ça, c'est un choix de conception de moule. Soit on l'étend. Donc, l'extension, c'est un prolongement des surfaces dépouillées à partir du plan de joint. Donc, là, ce n'est pas ce qu'on souhaite faire, mais on pourrait très bien réaliser un bloc qui vient épouser la forme de l'élément. Et on aurait un recouvrement de l'empreinte et du noyau à ce niveau-là. Ce n'est pas ce qu'on veut faire là. On va plutôt faire un extrude. Voilà. J'ai fait mon extrude. Donc, là, mon contour, mon plan de joint a été étendu au contour de mon bloc. Je valide. Et la dernière étape, ça va être le découpage de mon bloc en empreinte et noyau. Donc, on va faire un mold split. On a... Vous voyez, là, il l'a fait automatiquement tellement la pièce est simple. Il a reconnu la pièce, il a reconnu le brut, il a reconnu la surface de séparation. Qui est à la fois l'empreinte et le plan de joint. Alors, on peut garder les surfaces de séparation ou ne pas les garder. Donc, si je ne coche pas ça, elle va disparaître, ma surface jaune. Et là, je vais faire une vue éclatée. Donc, je vais gérer ma vue éclatée à 50, par exemple. Et là, je vais valider. Et là, vous allez voir, ma pièce, ma surface va disparaître. Je ne l'ai pas conservée. Donc, il me reste mes deux brutes, enfin, mes deux blocs, empreinte noyau et ma pièce. Voilà. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Dans la deuxième vidéo, vous verrez, on découvrira comment gérer les trous et les contre-dépouilles. Merci. Merci.